bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 31 octobre je vous rappelle que c'est la deuxième pleine lune du mois donc n'oubliez pas nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes les consultations vous pouvez obtenir avec zoé ou avec moi ensuite votre mensuel du mois de novembre est en ligne et enfin retrouvez nous sur notre live du mardi soir de 21h à 22h30 bélier et ascendant bélier dans cet horoscope de pleine lune alors elle se fait entre le taureau et le scorpion étant entendu que la lune est en taureau est complètement sur uranus donc c'est une pleine lune électrique pour vous elle se situe dans le deuxième secteur qui est le secteur de l'argent le et le secteur 8 qui est en face est aussi un secteur financier disons quand nous avons profit d'un côté et perte de l'autre donc forcément les questions économiques vont prendre énormément d'importance à vos yeux et comme l'ascendant de cette pleine lune se trouve en poisson conjoint à neptune il se trouve que vous pourriez quand même voir les choses voyez les exagérer un petit peu voir le verre à moitié vite comme on dit et vous dire que ça va être catastrophique ce qui n'est pas le cas bien évidemment la pleine lune c'est un moment de l'année un moment du mois et bon elle elle est active disons jusqu'à la nouvelle lune pendant une quinzaine de jours alors certainement vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre avenir côté matériel mais ça ne veut pas dire que cet avenir est sombre ça peut être difficile pour certains ça je je dis pas le contraire mais en tant que bélier vous avez de la ressource et il se trouve que l'année 2021 va vous voir justement puiser dans vos ressources pour avancer pour progresser et pour changer la donne et vous y arriverez parce que vous aurez de bons aspects de jupiter de saturne et que bon tout ça ça va vous donner l'envie de vous recréer des bases solides pour que ces aventures que vous vivez actuellement ne reviennent plus ne se reproduisent plus taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune alors vous êtes totalement concerné puisque la lune se trouve dans votre signe parfaitement conjoint à uranus et elle est opposée évidemment au soleil qui se trouve en scorpion donc c'est vous et l'autre vous et les autres qui êtes concernés par cette pleine lune qui vraiment vous oppose à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui s'oppose à vous en tout cas il ya un rapport de force et il ya un rapport de force probablement pour ceux qui sont nés fin avril début mai ça ne va pas impacter le troisième des camps par exemple peut-être le début du deuxième et encore toujours est-il que il ya un rapport de force que ça peut se passer soit dans votre couple où il ya une remise en question et ça ne date pas d'aujourd'hui ou alors dans une association avec quelqu'un qui et les problèmes ne date pas non plus d'aujourd'hui ce que vous conseille cette pleine lune quand on regarde son ascendant qui se trouve en poisson sur neptune et bien c'est d'aller demander conseil à quelqu'un peut-être à quelqu'un de spécialisé dans le domaine qui vous inquiète et bon d'écouter ses conseils parce que vous avez un petit travers vous les les taureaux c'est que vous êtes obstiné têtu quand vous avez une idée en tête vous n'en changez pas et ça n'est pas avec cette pleine lune dans votre signe que vous allez facilement changer d'avis et pourtant c'est ce qu'elle vous demande elle vous demande étant donné qu'elle est conjointe à uranus elle vous demande de voir les choses autrement d'essayer de changer un petit peu votre point de vue et il est possible que quelqu'un vous y aide puisque cet ascendant en poisson est comment dire vraiment important dans la mesure où c'est un secteur d'aide donc vous pourriez si vous le voulez bien être aidé gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette pleine lune alors il faut savoir que d'abord elle se fait entre le taureau d'un côté où va se trouver la lune pile en conjonction avec uranus et le scorpion où se trouve le soleil les deux signes taureau et scorpion s'opposent le taureau c'est votre voisin immédiat celui qui est en votre 12e secteur et le scorpion c'est votre sixième secteur qui est celui du travail donc l'accent est mis sur peut-être des difficultés au travail des difficultés à à vous sentir à l'aise avec des collègues ou même sur le votre lieu de travail vous êtes peut-être dans quelque chose qui ne vous convient pas où on vous impose un travail que vous ne vous sentez pas capable de faire ou que vous ou vous trouvez que c'est trop qui en a trop et vous ne savez pas trop comment vous en sortir alors je vous conseille de ne pas écouter l'ascendant de cette pleine lune qui est en poisson conjoint à neptune et donc si vous êtes né aux alentours des 7 8 9 juin par exemple vous pourriez choisir de fuir la situation c'est à dire de quitter finalement ce travail en vous disant ça ne me convient pas voyez d'agir un petit peu sans réfléchir parce que si ça tombe vous allez vous retrouver sans rien donc ne prenez aucune décision lors de cette pleine lune du 31 parce que ce ne seront pas de bonnes décisions apparemment et elles seront extrêmement réactives donc toute décision réactive en général est un petit peu précipité or bon l'une et uranus incitent à l'impatience et à la précipitation cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette pleine lune du 31 et bien les deux planètes qui s'opposent un le soleil et la lune et deux luminaires un s'opposent toujours au moment de la pleine lune et bien sont dans des signes en harmonie avec le vôtre ils sont pour le soleil en scorpion et pour la lune en taureau un secteur d'amitié d'entraide et d'autant plus d'amitié d'entraide que la lune qui s'y trouve est conjointe à uranus donc très certainement si vous êtes né fin avril début mai il y a un aspect d'aide 1 et c'est confirmé par l'ascendant poisson de cette pleine lune qui est conjoint à neptune donc si vous voulez si jamais vous avez un quelconque problème vous pourrez trouver de l'aide facilement mais je pense que c'est surtout vous qui serez une aide pour les autres étant donné que finalement vous n'êtes pas impacté du tout un par cette pleine lune qui qui n'est pas très bonne pour d'autres mais en ce qui vous concerne elle est excellente elle est dans la progression elle elle indique que vous êtes vraiment sur la bonne route donc si vous êtes né fin juin début juillet vous êtes sûr des rails des nouveaux rails un pour certains et je tiens cette nouveauté est très stimulante pour vous ce cette pleine lune sera vraiment stimulante et créative et la façon dont vous la vivrez vous aurez l'impression que vous avez de la chance que c'est un coup de chance que le destin le hasard tout ce que vous voulez est de votre côté donc je répète ça n'est pas valable pour tout le monde et surtout pas pour le troisième des camps qui encore vraiment des difficultés elles vont plus durer très longtemps mais bon quand même une chose importante à noter c'est que dans l'ensemble cette nouvelle lune est sur des secteurs financiers donc l'économie du pays pourrait être en question lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune disons que elle est un petit peu remuante pour vous mais peut-être dans le bon sens un parfois bon ça fait du bien d'être un peu réveillé et stimulé elle occupe des secteurs de votre thème qui sont des secteurs très important le secteur 4 qui représente la famille les bases sur lesquelles vous êtes construit et le secteur 10 qui est votre secteur de carrière qui représente les objectifs que vous poursuivez les événements importants et même les personnes les personnages importants de votre vie donc il semble étant donné que c'est toute la configuration est en liée à uranus c'est à dire que la lune en taureau est conjointe à uranus tout ça donc évidemment opposé au soleil en scorpion il ya quand même de fortes tensions de l'électricité de l'orage dans l'air pour ceux qui sont nés fin juillet début août c'est comment dire ça répète des aspects que vous avez déjà eu ce n'est pas une situation nouvelle mais elle est vraiment là pleinement éclairé un par par cette par cette pleine lune justement qui est censé nous faire voir des choses qu'on ne voit pas habituellement donc vous serez très lucide sur ce qui se passe et sur la manière dont vous devez dépasser cette crise et c'est ce que vous dit l'ascendant en poisson l'ascendant de la pleine lune qui est en poisson conjoint à nectune il vous dit que peut-être il faut dépasser cette crise ne pas prendre de décisions trop tranchantes réfléchir et si vous êtes dans l'incertitude bon ce qui est toujours désagréable à vivre surtout pour un lion et bien n'essayez pas d'en sortir pour le moment parce que elle vous fait réfléchir vierge et ascendant vierge l'horoscope de cette pleine lune est plutôt bon pour vous un autant pour d'autres signes c'est très électrique un petit peu mouvementé autant pour vous c'est du pain béni du gâteau enfin tout ce que vous voulez alors vous savez que la pleine lune oppose le soleil et la lune et il se trouve que ça se fait dans des secteurs qui vous sont favorables d'un côté le scorpion qui est où se trouve le soleil qui est un signe de communication et d'échanges pour vous et de l'autre et bien le taureau où se trouve la lune en conjonction exacte avec uranus et on sait qu'uranus elle cherche à vous faire faire des progrès elle cherche à vous faire avancer à trouver de nouvelles idées de nouveaux concepts à prendre peut-être votre indépendance par rapport à une société où vous travaillez jusqu'à présent toujours est-il que tout ça est mis au premier plan par la nouvelle lune qui éclaire toujours fortement une situation et là en ce qui vous concerne c'est une situation comment dire où vous pourriez apporter quelque chose d'un d'une innovation d'idées nouvelles originales enfin bref alors ce qu'il faut savoir c'est que l'ascendant de cette pleine lune se trouve en poisson et conjoint à neptune donc certains d'entre vous seront quand même très hésitant face à ces changements très perplexe parce que on le sait la vierge elle a ses habitudes elle n'aime pas les changements mais bon là il s'agit quand même de changements très positifs pourquoi hésiter surtout ne vous laissez pas influencé par les autres parce que peut-être que il ya des personnes jalouses envieuses autour de vous et si on vous propose quelque chose bon ça peut vraiment faire des jaloux donc ne vous laissez pas monter le bourrichon parce qu'ils vous entourent balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune du 31 et bien les signes qui s'opposent sont en tout cas pour le scorpion votre voisin occupé donc par le soleil et donc l'opposé du scorpion qui est le taureau est occupé par la lune et elle est en conjonction exacte avec uranus donc je l'ai déjà dit pour le bélier mais ça se vérifie aussi pour vous ce sont des questions financières économiques qui vont être au premier plan et qui peuvent être un petit peu comment dire créer des tensions créer de un de l'anxiété vous vous demanderez peut-être la pleine lune éclairant fortement mettant l'accent sur une situation particulière de vos de vos finances de la manière dont vous gagnez votre vie vous allez certainement être un peu anxieux par rapport à l'avenir en vous disant mais qu'est ce qu'on va devenir alors c'est vrai qu'elle sur un plan général on va s'occuper d'économie pendant quelques temps étant donné que la situation comme le dit d'ailleurs cette pleine lune est un petit peu tangente on peut être au bord du précipice mais bon en ce qui vous concerne non vous n'êtes pas au bord du précipice elle s'adresse au premier des camps de votre signe la pleine lune et votre premier des camps va être très en vedette en 2021 donc vous allez très certainement vous dire que vos angoisses de cette pleine lune était un peu inutile d'autant plus je vais vous dire que l'ascendant de la pleine lune elle étant en poisson elle est conjointe à neptune donc il ya de grandes chances pour vous faire vous fassiez vraiment des idées que vous voyez les choses complètement de travers donc bon surtout gardez les pieds sur terre scorpion et ascendant scorpion et bien vous êtes les rois de cette pleine lune sont l'horoscope de cette pleine lune vous valorise puisque le soleil est chez vous et la lune est dans le signe qui s'oppose à vous c'est à dire le taureau et la lune elle est complètement conjointe elle est exactement conjointe à uranus vous avez cette opposition d'uranus depuis plus d'un an si vous êtes du premier des camps enfin surtout née fin octobre à début novembre et donc celle là un petit peu bouleverser votre relation aux autres bon après ça dépend de votre ascendant mais sans votre ascendant je suis obligé de faire de l'astrologie solaire c'est à dire de considérer que le soleil est votre ascendant et que donc le taureau en face est votre maison 7 c'est à dire ce secteur qui représente l'autre donc il est très possible que vous ayez dû changer quelque chose dans votre relation aux autres et c'est mi 13 ans valeur c'est très éclairé par cette pleine lune alors peut-être que vous avez un choix à faire c'est très possible quitter ou rester ou demander à l'autre de revenir ou de rien lui demander vous êtes peut-être dans une interrogation de ce type d'autant plus que l'ascendant de cette pleine lune occupe les poissons elle est il est conjoint à neptune et donc ça crée forcément de l'incertitude on se dit un jour je vais faire ci je vais faire ça et le lendemain on se dire ben non je vais faire autrement vous voyez on n'est pas du tout dans une période vous n'êtes pas dans des dispositions qui vous permettent de prendre une décision ou alors elle serait beaucoup trop impulsive beaucoup trop précipité un je vous conseille vraiment d'être plutôt dans l'attente mais dans une attente active c'est à dire en essayant d'arranger évidemment les choses dans le domaine relationnel sagittaire et ascendant sagittaire l'horoscope de cette pleine lune est très particulier il oppose le soleil en scorpion dans votre douzième secteur à la lune en taureau dans votre sixième secteur est parfaitement conjoint à uranus on peut donc imaginer comme ce sont des secteurs qui parlent de travail de vie quotidienne et de ses aléas que il y a du changement qui se prépare dans dans le domaine du travail mais du travail quotidien papa pas forcément dans celui de vos objectifs des buts que vous poursuivez de votre carrière voyez c'est pas quelque chose de global c'est plus on est plutôt dans les détails dans les détails de la vie courante qui peuvent être un petit peu bouleversés par cette conjoncture enfin ou ce que c'est ce que nous cette conjoncture nous indique alors peut-être au niveau des horaires au niveau de l'emplacement où vous travaillez niveau des collègues il peut y avoir bon voyez des tas de remous de remises en question mais je vous le dis encore ce sont pour la plupart des des événements de peu d'importance que vous pourriez considérer comme des détails mais bon souvent un le diable se cache dans les détails donc vous pourriez être un petit peu anxieux contrarié vous dire mais comment est ce que je vais m'adapter à ces changements mais je n'ai aucun doute vous êtes un signe adaptable vous avez de très bons aspects qui arrivent pour 2021 donc vraiment il n'y a pas de souci sauf que faites attention parce que l'ascendant de cette pleine lune est en poisson conjoint à neptune et certains d'entre vous seront vraiment dans l'hésitation s'il ya un choix à faire et pourrait se laisser influencer donc à vous fermer la porte aux influences capricorne et ascendant capricorne la pleine lune du 31 vous est favorable vous faites partie des signes de terre qui donc vont très bien s'adapter à cette pleine lune qui est d'une manière générale assez remuante elle parle d'argent de moyens d'économie en général et bon avec forcément des nouvelles qui ne seraient pas très bonnes et des difficultés qui ne devraient pas nous surprendre mais qui vont en surprendre certains vous les capricornes alors vous êtes complètement à l'abri étant donné que autant le soleil en scorpion que la lune en taureau conjointe à uranus forme de bons aspects avec vous si vous êtes nés fin décembre et début janvier ça veut pas dire que les autres le vivront mal ça rien à voir mais disons que l'accent est mis sur ces natifs qui sont probablement en pleine évolution c'est ce que montre cette pleine lune puisqu'elle montre toujours quelque chose elle voyait elle met un projecteur et là elle met un projecteur sur votre évolution personnelle sur l'évolution de l'image que vous avez de vous et des relations que vous entretenez avec vos amis vos proches enfin les gens qui vous sont chers si vous voulez il ya forcément des changements à travers des rencontres que vous avez fait cette année il ya eu pas mal de bouleversements un bon l'année a été extrêmement difficile mais pour certains mais je pense pas qu'elle était aussi difficile pour le premier des camps par exemple et le début du deuxième ceux qui sont nés début janvier ce sont eux qui bénéficient aujourd'hui de cette cette pleine lune et qui vont pouvoir mesurer finalement le chemin qu'ils ont parcouru l'évolution qui a été la leur en dépit de tous les obstacles qui a pu y avoir un parce que c'était une année à gros obstacles verseau et ascendant verseau l'horoscope de cette pleine lune du 31 n'est pas extrêmement favorable pour certains d'entre vous qui sont nés fin janvier voire début février bon il ya de l'électricité dans l'air parfois de l'orage de l'anxiété vous anticipez quelque chose qui pourrait ne pas arriver mais qui peut aussi arriver et auquel cas il faut vous vous préparer ou préparer un plan b mais ça je voulais déjà dit parce que c'est une conjoncture qui se répète la pleine lune mais vraiment l'accent sur la dissonance que vous envoie uranus puisque la lune est conjointe à uranus et opposé au soleil évidemment alors bon peut-être que les changements auxquels vous avez été confrontés et auxquels vous ne vous aviez du mal à vous adapter auxquels vous résistiez peut-être que vous allez lâcher prise il ya souvent un lâcher prise un avec la pleine lune parce qu'on prend conscience de quelque chose et on se dit ah ben non ça c'est plus possible il faut pas que je reste là dedans et c'est probablement ce que vous allez vous dire mais c'est vrai que certaines considérations financières économiques pourraient vous arrêter l'ascendant de cette pleine lune occupe les poissons et il est conjoint à neptune donc probablement que vous allez envisager la situation sous un comment dire un côté économique financier mais en vous en amplifiant de beaucoup les problèmes que ça peut vous créer financièrement et même si par exemple vous changez de job ce qui est possible avec cette pleine lune vous envisagez un changement de poste ou de job si vous gagnez moins c'est pas grave ça reviendra je vous l'assure poisson et un salon poisson l'horoscope de cette pleine lune vous est extrêmement favorable vous faites partie des signes qui vont en profiter alors le soleil évidemment est en scorpion un signe épanouissant qui vous met en confiance je vous l'ai déjà dit et il s'oppose donc à la lune en taureau puisque c'est ça la pleine lune le soleil d'un côté la lune de l'autre de l'autre côté du zodiaque et se trouve en taureau un signe en harmonie avec le vôtre et pile sur uranus la planète qui pour ceux du premier des camps de la fin février début mars est à l'oeuvre pour vous faire évoluer pour vous faire apprendre des nouvelles choses ou comprendre aussi des choses de votre son propre fonctionnement de votre façon d'être en relation avec avec vos proches comment vous vous exprimez il ya des chances pour vous exprimer beaucoup mieux plus facilement peut-être certains ont appris une nouvelle langue d'autres ont fait une formation ou un stage pour mieux parler enfin il ya quelque chose de votre expression personnelle qui est en train d'évoluer et l'année prochaine ce sera autour du deuxième des camps puisque les planètes avancent dans le zodiaque alors il faut savoir que le l'ascendant de cette pleine lune se trouve dans votre signe et conjoint pile à neptune donc essayer aussi de ne pas trop idéaliser la situation c'est vrai que vous êtes sur une bonne pente mais il faut y voir clair il faut pas comment dire trop rêver il faut pas laisser votre imaginaire vous emmener trop loin trop haut à essayer de comme je disais tout à l'heure de garder vraiment les pieds sur terre on se retrouve pour plus d'horoscopes si vous le voulez bien sûr le 32 10 sur rtl point fr ou alors sur le site du figaro tv magazine à bientôt on 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 Merci.